Pourtant, rien ne me prédestinait aux choses de la mer. En rien. Une certaine lassitude de la vie mondaine, des plaisirs faciles. Oui. Une sorte de... de besoin... de... je vous l'en prie. De besoin de solitude. De solitude. Ça m'arrive aussi quelquefois. Ah. Se retrouver seul. Entre ciel et mer. En tête à tête avec soi-même. Et lutter. Lutter anonymement contre les éléments déchaînés. Loin de toute apache publicitaire. Loin des villes préoccupations matérielles. Mais avec le noble souci de servir la science. En venant en aide à l'humanité qui se noie. Vous êtes un homme extraordinaire. Oui. Excusez-moi, mais quand je suis comme ça en pleine mer, j'en oublie. Vous prenez quelque chose ? Vous êtes très volontiers. Garçon. Oh, pardon, monsieur le commissaire. C'est la bande des tendards, monsieur le commissaire. Oui. Je me présente. Hector Collomb. Comme Christophe ? Comme Christophe, mademoiselle. Christophe Collomb. Vous avez peut-être entendu parler, monsieur le commissaire. Non, pour nous, ça, ça, ça ne me fait rien. Caroline Grosac, monsieur le commissaire. C'est joli, Caroline. Moi, je m'appelle Cyprien. Hé, étant naufragé de mon état, oui. Dans ma famille, on est comme ça. Naufragé de père en fils depuis des générations. Oh, bravo, bravo, ma petite fille. Enfin du nouveau. Tu as tué quelqu'un, j'espère. Oh, elle s'ennuie tellement, monsieur le commissaire. Non, 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 je t'en prie. Ne me dites pas que tu as volé. Je ne le croirai pas. Tout nous appartient. Brigadier Eucèze. Oh, je suis exténuée. Ce prix, j'étais d'un ennui. Aussi, quand j'ai appris par Léon que tu étais en prison, tu penses que j'ai sauvé sur l'occasion. Merci, brigadier. Vous brigez, commissaire. Je vais t'expliquer, maman. J'ai rencontré ces messieurs au bois de Boulogne. Ton vieux, c'est merveilleux. Son père sera furieux. Il ne veut pas supporter qu'on touche à sa fille. Brigadier, faites-moi autre.